Bonjour Alassanane. Bonjour madame. Voilà Alassanane, vous êtes expert aéronautique. Le 5 septembre 2022, c'est l'anniversaire du crash de l'avion de Sénégal Air le 5 septembre 2015. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce drame qui avait enregistré cette mort ? Voilà bonjour madame. Donc comme vous l'avez si bien dit, le 5 septembre 2022 marquera le 7e anniversaire de l'accident de l'avion de la compagnie aérienne sénégalaire qui s'était perdu au large de Dakar en portant avec lui sept victimes. Donc un équipage composé de deux Algériens, un Congolais, trois médecins, trois médecins sénégalais et une patiente française. Donc cet avion était parti à Ouagadougou évacuer une malade. Malheureusement, sur le chemin du retour, il y a eu un accrochage avec un autre appareil de Ceiba intercontinental. Ce qui lui a valu des ennuis qui a occasionné aujourd'hui le drame. Pourquoi vous êtes cité dans ce drame ? D'abord, vous avez un rôle, vous avez joué un rôle dans ce drame. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par Alassanane et le crash de l'avion ? Les antécédents, moi j'ai été de 2011 à 2013, j'étais le chef de maintenance de la compagnie aérienne sénégalaire. Au cours de mon séjour au niveau de cette structure, j'ai eu à faire énormément de remarques, remarques extrêmement préjudiciables au vol, à la bonne tenue des vols de ces avions. Dans cette optique, j'avais entrepris des démarches en vue de pacifier tout cela. Malheureusement, il y a eu énormément de quiproquos et j'ai eu des obstacles un peu partout. Au dernier moment, voulant éviter la catastrophe, j'ai pris sur moi l'initiative d'informer qui de droit. Pour la bonne et simple raison que les appareils qui étaient à notre disposition étaient aussi ces appareils-là qui embarquaient la plupart des autorités sénégalaises. Cet avion qui est tombé, le Hauke 125-700, à son arrivée à la structure en 2012, j'avais effectué une visite à bord avec l'ex-DG des ADS, en l'occurrence M. Mba Ndiaye. M. Mba Ndiaye qui envisageait de mettre cet appareil à la disposition de la Présidente de la République. Au vu de toutes ces anomalies, de toutes ces inconformités, j'avais le devoir personnellement de m'interposer par rapport à cela. Je disais tantôt que cette compagnie aérienne était réputée accidentogène. Si vous vous rappelez très bien, en 1995, un accident d'avion avait coûté la vie à six personnes. Sur les six qui étaient présents, sur les dix qui étaient présents à bord, au large de Ngaparu. Donc pour éviter tout cela, j'ai eu à parler, à faire des démarches, à sensibiliser et au dernier moment, à faire un rapport circonstancié adressé à toutes les autorités compétentes du Président de la République à la plus petite autorité de l'aviation civile. Et actuellement, où en êtes-vous avec le dossier judiciaire du crash de cet avion Air Sénégal ? Voilà, donc après cet accident, il y a eu une enquête judiciaire, doublée d'une enquête technique, qui ont été effectuées et les rapports déposés sur la table du procureur de la République et même du Président de la République. Donc une information judiciaire a été ouverte, encouragée en cela. D'ailleurs, à un moment donné du processus, le parquet de Paris avait jugé la procédure extrêmement lente. C'est pourquoi elle s'était transportée à Dakar et c'est à cet effet que la procédure judiciaire a été enclenchée. Aujourd'hui, il y a eu des inculpations qui ont été prononcées. Alors, des autorités de l'aviation civile ont été inculpées pour homicide involontaire et mis sous liberté provisoire. Le dossier actuellement est en cours. Les débats sont ouverts. Le 10 novembre prochain, nous sommes convoqués devant le tribunal correctionnel. Les quelques veuves, deux des veuves des victimes se sont même constituées partie civile. Se sont présentées devant la barre et avec l'aide de leur conseil, on envisage même d'installer l'état du Sénégal dans la cause. D'accord, mais vous parlez souvent de réparation. Vous dites que votre carrière a été détruite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment votre carrière a été détruite à la Sénégal ? Voilà. Moi, en tant que chef de maintenance, je suis technicien supérieur d'aviation. Oui. Du fait de toutes les démarches que j'ai eu à entreprendre, démarches en parfaite corrélation avec l'éthique et la déontologie de notre métier, je n'avais pas le droit, absolument pas le droit de regarder faire certaines choses. D'autant plus que c'est des inconformités qui pouvaient déboucher et qui ont même débouché sur le mort d'homme. Donc, simplement pour le fait d'avoir alerté, d'avoir demandé à ce que les autorités puissent être beaucoup plus regardantes par rapport à ce qui se passe dans cette compagnie, j'ai été mis au frigo, j'ai été licencié. J'ai été licencié de manière abusive par le directeur général de la compagnie. Alors, j'ai instruit moi-même mon dossier au niveau du tribunal du travail et j'ai eu gain de cause. Aujourd'hui, c'est des dommages et intérêts qui doivent m'être doublés de tous mes émoluments de salaire. Lorsque mon avocat a instruit un dossier de justice qui s'était transporté au niveau de la direction de la compagnie, le directeur lui-même avait eu le culot de dissimuler les biens saisis. Ça lui a valu d'être cité devant le tribunal correctionnel, d'être condamné à une peine de prison et d'avoir à payer encore une fois des dommages et intérêts à mon encombre. Tout contre fait, personnellement, après tout ce que j'ai fait, j'ai eu la cabale de même ces autorités de l'aviation civile qui, je le dis aujourd'hui, que je soupçonne d'être de connivence, d'avoir été de connivence avec le directeur général de la compagnie. Donc j'ai été poursuivi, pourchassé, interdit même de travailler au niveau de l'aéroport, au niveau de l'aviation civile sénégalaise. Ce qui m'a valu d'être au chômage de 2013 à nos jours, ça veut dire 9 ans. Donc imaginez ce que cela veut dire en termes de prise en charge familiale, en termes de drame social. Voilà, donc j'ai eu à saisir toutes les autorités de l'État, j'ai eu à saisir les organismes de défense des droits humains qui eux-mêmes ont écrit au président de la République pour demander réparation par rapport à ma propre personne. Donc toutes les décisions de justice qui ont été prononcées et qui doivent aujourd'hui me permettre de rentrer dans mes droits sont actuellement en latence et personne ne veut les exécuter. Donc actuellement, j'ai vu un drame social inexplicable, illégal et vraiment incompréhensible. Et cela ne se limite pas à ma seule personne et ça s'étale jusqu'à ma famille, ma famille entière. C'est pourquoi je continue le combat et dans les tous prochains jours, je ferai tout ce qui m'est possible pour essayer de retrouver mes droits. Et j'appelle aussi le président de la République, le seul personnage aujourd'hui central au niveau de ce dossier qui doit se prononcer et qui doit me remettre dans mes droits. Donc socialement, vous vivez cette situation très difficile. Mais Alassanane, pourquoi ce procès compte beaucoup pour vous ? Le procès compte en ce sens que d'abord, sur le plan judiciaire, sur le plan même aéronautique, tout accident d'avion doit absolument faire l'objet d'une enquête, que des résultats soient proclamés, que des recommandations soient, disons, faites à pratiquement tous les usagers de l'aéronautique. Vous savez pourquoi ? C'est pour éviter que ce qui s'est passé, ce qui a conduit à ce drame, ne puisse se rééditer. Si cela n'est pas fait, nous encourons toujours les mêmes causes et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc il faut se battre pour que ce genre de situation ne se reproduise plus au niveau de notre espace aéronautique et même au-delà, au niveau du Sénégal ou ailleurs. Donc c'est des comportements qu'il faut bannir. Nous autres, nous avons été formés à la bonne école. Nous avons travaillé, acquis de l'expérience. C'est pour nous investir et éviter aux usagers de l'aéronautique de vivre ce genre de situation. Donc on ne peut pas concevoir aujourd'hui que des gens qui ont sciemment laissé faire, que ces gens-là puissent continuer à vaquer tranquillement à leurs occupations, alors que des cadavres gisent sous l'eau, des cadavres qui n'auraient jamais dû mourir dans ces circonstances-là. Alors, quelles leçons doit-on tirer de ce drame à la Sénégal ? Ce drame vient après celui du bateau Le Jola. Et comme vous le savez, tout cela s'est passé au mois de septembre. Un mois extrêmement qualifié de mois sombre, noir. Le mois de septembre, si vous vous rappelez très bien, il y a eu le 11 septembre, il y a eu le 5 septembre du crash de l'avion sénégalaire. Il y a eu, comment ça s'appelle encore, le 26 septembre, le bateau Le Jola. Et le 30 septembre, je suis désolé de vous l'évoquer aujourd'hui, c'est l'anniversaire du déguerpissement ignoble, barbare, de ces affaires militaires du Terme Sud. Vous avez tous suivi en direct ce drame. Des familles qui ont été injustement attaquées, disons bombardées avec des clenades lacrymogènes. Et aujourd'hui, l'histoire nous a donné raison. Tout ce qui s'était dit autour de ce dossier n'était rien d'autre que, disons, de l'imagination et des mensonges. Je reviendrai sur ce dossier, Inch'Allah. Mais je tenais simplement que ce qui s'est passé aujourd'hui avec le crash du 5 septembre est totalement inacceptable. C'est totalement inacceptable. Les autorités sénégalaises ont été averties à temps. Personnellement, j'ai eu à faire le rapport circonstancié. J'ai eu à me transporter au niveau des directions de toutes ces autorités destinataires, à les sensibiliser, à leur demander de s'investir pour que la légalité revienne au niveau de cette compagnie. En tant que personne morale, disons responsable technique, j'étais au fait de tout ce qui se passait au niveau de cette compagnie. Et c'est vraiment facile. Il était facile aujourd'hui que le directeur général lui-même accepte d'investir pour que ces avions reviennent aux normes. Il était facile que l'autorité locale de l'aviation civile puisse, comme les recommandations le lui exigent, de se transporter au niveau de la structure et de s'investir sur tout ce qui s'y passe. Il y avait des audits périodiques et même inopinés qui se faisaient souvent. Ce qui se passait là-bas n'était pas inconnu de l'aviation civile sénégalaise. De sur quoi, moi-même, en tant que responsable technique, j'ai eu à les informer par rapport à ça. J'ai fait un travail, le travail qu'eux-mêmes devaient faire. Eux-mêmes devaient faire le rapport circonstancié que moi-même j'ai eu à faire. Je leur ai permis quand même aussi de se rendre compte de toutes les anomalies qu'il y avait au niveau de la compagnie. Après ce rapport, lorsqu'ils se sont transportés, ils ont remarqué qu'aucun des appareils présents au niveau de la compagnie ne devait prendre les airs. Cette compagnie a été arrêtée de 2013, date d'émission de ce rapport, à 2015. Aussitôt après l'avoir autorisé à reprendre les airs, cet avion-là est tombé. Les deux autres appareils étaient automatiquement résiliés de l'espace. Voilà le drame actuellement que nous avons vécu. Alors, personnellement, en tant que Sénégalais, en tant que technicien, aujourd'hui, j'aurais mérité peut-être des félicitations et des décorations, au lieu de me poursuivre, de poursuivre ma famille, de me mettre dans une situation pareille. Alassane Anne, Réumé FM vous remercie. C'est moi qui vous remercie, merci. Je rappelle que vous êtes expert aéronautique.